Bonjour, je m'appelle Mehdi, je travaille pour le cabinet TXEI, basé à Paris. Aujourd'hui, je vais vous présenter, faire une intro sur Euroku. C'est plutôt destiné à un public qui ne connaît pas directement Euroku. J'essaierai de faire une petite intro, de parler aussi, et d'essayer aussi de faire une petite démo. Si on a un peu de temps, c'est toujours bien de faire une petite démo. Bon, le plan de ma présentation, c'est que je vais commencer à parler des offres cloud en général, de l'architecture Euroku rapidement, et des usages types qu'on peut faire pour les clients entreprises. Et ensuite, je parlerai ici de l'intégration avec Salesforce. Et je parlerai aussi du pricing, et je terminerai avec une petite démo. Voilà, sur la partie intégration continue, et avec un exemple sur Euroku Connect. Bon, les offres cloud. Bon, il fut un temps, pas aussi longtemps que cela, mais pour pouvoir faire une application, on est obligé de développer. C'est-à-dire, on commence tout zéro, on construit une architecture, faire une infra, etc. Et pour cela, on doit acheter un serveur. Et là, il faut attendre 15 jours pour que ce qui soit livré. Et surtout derrière, je dois installer Windows pendant des heures, et demander à l'administrateur système, voilà, s'il peut l'installer pour moi, parce que je n'ai pas les mots de passe. Installer un firewall, parce que là, c'est pour la sécurité, et ça, ça prend beaucoup de temps. Et du fait que le firewall, ça filtre des IP, ce qui fait, une fois que je commence à développer, je peux faire du HTTP, mais je ne peux pas faire du SMTP, parce que le port SMTP est fermé, ce qui fait encore au bel autre. Il faut que je redomande toujours à l'administrateur système, installer une base de données qui prend du temps, et puis qui c'est très coûteux, parce qu'à chaque fois, généralement, je peux réinstaller encore une nouvelle base pour un nouveau projet, faire ce qu'on appelle de la répartition de charges, pour dispatcher un peu ma charge avec ce qu'on appelait à l'époque, bon, il existe toujours des boîtiers F5, et ou bien faire une entrée dans mon Active Directory, ou acheter un certificat HTTPS, installer Java, peut-être installer un serveur d'application, si le petit chat, ça vous parle, c'est que vous êtes très vieux, vous avez bien travaillé sur Tomcat, installer le serveur Apache, peut-être faire ce qu'on appelle du monitoring, pour monitorer mon application, là, il faut aussi que je demande d'installer un truc, installer d'autres outils, log4j, de logging, etc. Et bon, à la fin de la journée, je vais me retrouver en burn-out, tout seul, comme développeur, mais il n'y a personne pour m'aider, et souvent, on termine par une démission, parce que trois mois après, je n'ai pas commencé à développer, j'étais en train d'installer mes applications. Bon, dans les temps modernes, on a commencé à structurer tout ça avec l'avènement d'Internet, ce qu'on appelle le cloud en général. Il y a maintenant les offres cloud qui nous permettent de faire ça depuis son PC, ou depuis à la maison, ou même depuis son portable, tout ce que j'ai montré tout à l'heure, pour ce qu'on appelle provisionner une infrastructure rapidement. Et dans les offres de cloud, on a plusieurs offres, c'est pour ça qu'on les a structurées à trois niveaux, on va dire. On a ce qu'on appelle le IaaS, c'est le niveau le plus bas. Le IaaS, c'est tout ce qui est lié à la machine, en fait, ce qui est à l'installation du réseau. Là, on va parler plutôt de virtualisation, d'équilibre, de charge, de réseau, de télécom, de sécurité bas de niveau, etc. Et c'est beaucoup plus destiné aux ingénieurs systèmes. Voilà. Ce qui fait, là, l'ingénieur système, au lieu d'acheter et de descendre à la cave, installer son serveur, aujourd'hui, il peut provisionner chez Amazon, ou chez Microsoft, ou OVH. Il peut provisionner des machines facilement. Au-dessus du IaaS, il y a ce qu'on appelle le pas, c'est une abstraction au-dessus. Et là, c'est plutôt à destination d'un public plutôt développeur, intégrateur ou DevOps. Et ça, on parlera de langage, de code, d'intégration continue, de framework, guide, application, etc. Et là, on aura des solutions comme Microsoft Azure, Amazon Web Service. Sachant qu'Amazon Web Service, on peut le mettre sur le deux parce que c'est une offre globale. Et selon ce qu'on achète, ça peut être du IaaS, du PaaS, c'est plutôt une marque, on va dire, générique du cloud à Amazon. Ensuite, un niveau encore plus haut, on va dire front, on va dire vraiment user, interface utilisateur, je peux dire. Là, c'est ce que vous connaissez tous, c'est le SaaS, c'est Software as Service. Et là, on va plutôt parler de paramétrage, de configuration, de besoin métier, de fonctionnalité. Et là, c'est pour les utilisateurs finaux, les consultants fonctionnels, comme les appu-builders, dans notre cas de Salesforce. Et là, on a des solutions comme Salesforce, Sales, Services, ou bien SharePoint, Gmail, tout ce que vous trouvez sur Internet, on va dire, c'est du SaaS. Voilà. Heroku, comme vous l'avez vu dans ma slide, Heroku, c'est du PaaS, il était au milieu. Voilà, ce qui fait, on va dire, Heroku, c'est la plateforme PaaS de Salesforce. Voilà, Salesforce, il a sa solution PaaS, même s'il est beaucoup plus connu dans les solutions SaaS, comme Sales, Marketing Cloud, par d'autres, mais il a aussi son offre PaaS, qui est Heroku. Ça propose, en fait, Heroku, ça propose des conteneurs autogérés, ça veut dire des machines virtuelles, si je peux dire, légers, c'est comme des dockers, qui s'exécutent sur Linux. Et tout autour de cela, il propose plein de services, à savoir de la donnée, c'est-à-dire, je peux faire une base de données, faire de la sécurité dessus, etc., et plein d'outils de développement, qui s'intègrent avec tous les outils de développement que vous connaissez, Git, intégration de contenu, etc. Et cette offre, on va dire, on peut dire qu'elle complète l'offre Salesforce, mais avec une particularité, qu'elle est multi-techno, alors que Salesforce, c'est la techno, si on est du CEL, c'est de l'APEX, on va dire, c'est du HTML, on ne peut pas faire grand-chose, on ne peut pas faire d'un autre Apex sur Salesforce. Mais Heroku, on va dire, c'est multi-techno, et plutôt orienté vers un public développeur. Voilà, ce n'est pas orienté pour un public, on va dire, app builder ou utilisateur final. Bon, la société est fondée en 2007, pour rappel, rachetée par Salesforce en 2010, et la particularité, elle est basée sur Amazon Web Service. Ce qui fait Heroku, Salesforce, c'est un client d'Amazon Web Service. Mais c'est une abstraction encore, on va dire, un peu plus, ça simplifie les choses par rapport à, si on veut, quelqu'un qui veut faire une application avec les services Web Service d'Amazon, c'est un peu plus compliqué. Alors que Heroku, il fait une abstraction dessus. En termes de services, je vais essayer de passer un peu plus rapidement sur les slides pour faire une petite démo. Voilà, ce qui fait, Salesforce propose un outil, un ensemble de services qui permet de gérer tout le cycle de vie d'une application. Voilà, une application que je vais développer de zéro. Ça permet de construire, déployer l'application. On a des outils comme Heroku DX, comme SFDX, dans le cas de Salesforce. Heroku CI, c'est pour faire des lignes de commande pour déployer mon application. Heroku Team, c'est pour gérer de la collaboration entre les développeurs, faire des partages de connaissances, faire des droits particuliers, etc. Il y a aussi un module. Une fois que j'ai construit une application, je vais l'exécuter. Toujours, je vais l'exécuter dans Heroku. Et pour cela, Heroku propose les dino, c'est les conteneurs légers, là, dont je vous parlais tout à l'instant. C'est des petites machines virtuelles qui permettent d'exécuter mon code. On a ce qu'on appelle data en Heroku. C'est une offre de data et la plus connue, c'est Postgre. C'est la base de données, on va dire, mettre, en fait, la plus utilisée, la plus utilisée dans Heroku. Et plein d'autres add-ons. Azone, c'est comme l'application sur Salesforce. J'ai des add-ons pour gérer mes logs, des add-ons pour faire du monotoring, etc. Ce qui fait, voilà, il y a des centaines et des centaines d'add-ons. Et ensuite, une fois que mon application, il est développé, il faut que je la manage et ce que j'appelle, je vais la monitorer. Et pour cela, je vais vous en mettre dans l'écran. Heroku permet de remonter un certain nombre de métriques sur l'application. C'est les down, c'est l'Europe, c'est les... s'il n'y a pas de bug, des métriques de rentable, d'exécution, combien de requêtes j'ai reçues à la seconde, etc. Tout ça, c'est un grid entre Heroku. Et ça peut être aussi même faire des bugs pour notifier des problèmes sur l'application, par exemple. Voilà. Et on fait ce que... Le dernier point, c'est ce qu'on appelle la scalabilité. La scalabilité, c'est la capacité d'ajouter de la ressource à mon infrastructure selon le pic de charge que je peux avoir. Typiquement, et là, il y a plusieurs types de scalabilité et Heroku permet de faire ce qu'on appelle l'auto-scaling, c'est-à-dire à chaque fois, il y a... Mes applications, ils sont, par exemple, lors des soldes, j'aurais peut-être un pic d'activité qui est très important. Heroku peut ajouter automatiquement de la mémoire, ouvrir d'autres ports, faire de la répartition de charges. Ou bien, ce que je peux faire moi-même, ce qu'on appelle la scalabilité verticale, je vais ajouter de la mémoire à mon serveur ou bien de 10 gigas de données à ma base de données. Ou bien, ce que j'appelle, on peut faire aussi de scalabilité horizontale, ajouter d'autres dynos. Voilà, ce qui fait ajouter des serveurs, c'est horizontal. Et tout ça, c'est inclus dans l'offre Heroku, tout ça, et ça se fait à partir, on va dire, de la console d'administration Heroku. Ce que je disais, Heroku, c'est multitecno. Bon, là, j'ai pris quelques exemples. Voilà, on peut faire du Node.js, du Java, du Scala, du Go, du PHP, etc. Je peux développer d'applications sur plusieurs langages. Maintenant, quels sont les usages types que je peux faire avec Heroku dans le monde de l'entreprise ? Typiquement, je peux faire un site de subscription en ligne. Ça va être un site public avec un interface avec Salesforce, typiquement pour générer des lits, des opportunités. Je vais faire quelque chose quand même un peu plus abouti que Web2Lit. Voilà, c'est-à-dire, avec peut-être un catalogue de produits, avec des écrans un peu plus jolis, etc., avec des étapes dans le panier d'achat. Et là, je pousse, une fois que le client a fait quelque chose, je peux le pousser sur Salesforce. Je peux offrir ce qu'on appelle un extra net client, c'est que je peux héberger, plutôt, c'est inversé, je peux exposer une partie de mes données Salesforce vers des clients. Ça veut dire, typiquement, je vais dire, j'ai des factures sur mon Salesforce, des choses, je peux faire une application sur Heroku pour exposer ces factures-là à mes clients. Voilà, et ce sera un site public. Ou bien, je peux faire aussi de l'e-commerce, héberger mon site sur Heroku. Je peux faire du back-end web service pour exposer des données vers mes applis mobiles ou mon site internet qui, derrière, peut s'interfacer avec une base donnée ou du Salesforce. Je peux faire aussi de l'entrepôt de données, sachant que, si le Salesforce, comme vous le savez, a beaucoup de limites en termes d'interrogations, je peux, par exemple, descendre toute ma base Salesforce vers Heroku pour faire du big data dedans. Voilà, historiser sur 15 ans, 10 ans, toutes mes données Salesforce pour pouvoir faire des extractions, voilà, big data, faire des statistiques, etc. Pour que ce soit clair, Heroku n'est pas, je tiens à faire ce slide pour, ne dispose pas de fonctionnalités métiers sur étagères pour des clients finaux. Heroku, ce n'est pas du par-d'hôte, ce n'est pas du marketing cloud, ce n'est pas du sales, ce n'est pas de la vente, etc. Il n'y a aucune fonctionnalité métier. Si je dois faire quelque chose, il faut que je crée, j'imagine, mon application de zéro. Voilà. Ensuite, il ne dispose pas d'intégration fonctionnelle avec les autres solutions. Il n'y a pas de connecteur pour pousser des dotés vers, donner des par-d'hôtes ou inversement, comme on peut avoir entre par-d'hôtes et Salesforce, par exemple, sur la partie gestion des compagnies. Voilà. Ce qui fait qu'il y a juste un connecteur technique que je vais présenter, mais sinon, il n'y a pas de connexion fonctionnelle entre les autres solutions Salesforce. Maintenant, pour s'intégrer entre Heroku et Salesforce, quelles sont les possibilités ? La plus connue, la mise en avant, la plus simple, peut-être aussi la plus chère, c'est que Heroku, on a ce qu'on appelle Heroku Connect. C'est-à-dire, c'est un module qui permet de synchroniser toute ma base Heroku, Salesforce, vers une base de données post-grès Heroku. Et là, je choisis les objets que je veux. Imagine, si je veux descendre toutes mes opportunités vers ma base, je les descends, que les contacts ou les leads, je choisis ce que je vais descendre. Et je choisis dans quel sens, est-ce que c'est dans ce sens ou dans les deux sens ? C'est-à-dire, je peux synchroniser dans les deux sens et je peux choisir aussi le rythme de synchronisation, est-ce que c'est en fil de l'eau tous les dix minutes ? Voilà. Ça, je vais présenter le connecteur tout à l'heure. Après, tous les autres types d'intégration, c'est comme si j'attaque finalement un système externe. Il n'y a pas de miracle. Je peux faire des restes API, attaquer les web services Salesforce depuis Heroku. Je peux faire, depuis Salesforce, faire des Apex call-out vers Heroku pour pousser de l'attaque. Typiquement, pour déclencher un processus Heroku. Depuis Salesforce, depuis un trigger, par exemple, je peux faire ce qu'on appelle du Salesforce Connect. Et là, Salesforce Connect, ça permet d'attaquer des objets externes. Voilà. Je peux attaquer mes objets de ma base de données Heroku depuis, avec le module Salesforce Connect. Ou faire du MuleSoft, à l'Ora, et talent, pour pouvoir interagir. Et là, je suis dans un ETL pour pouvoir interfacer avec d'autres systèmes et Salesforce. Ce qui fait tout ça, c'est que c'est des choses que vous avez déjà peut-être faites dans vos projets. Concernant le pricing, je vais essayer de faire un petit plus vite pour avoir un peu de temps pour la démo. le pricing, qu'est-ce qu'on paye pour Heroku ? Déjà, on paye pour des services, on paye pour du stockage, on paye pour un serveur, pour de la capacité d'exécution. Il n'y a pas de licence par utilisateur. Ce qui fait, si je fais un site et qu'il y a 100 000 utilisateurs, c'est peut-être pareil s'il y a 10 000. C'est juste que peut-être quand on fait un site de 100 000 utilisateurs, je pense qu'on a plus d'argent, on a plus de thunes pour ajouter plus de capacités, plus de serveurs. C'est juste une question de... Mais si je veux faire un petit site pour m'amuser, c'est une limite gratuite parce qu'il y a une offre gratuite pour commencer, pour faire de la base de données, etc. Ce qui fait le prix calculé selon le service que je consomme, ce que j'achète. D'ailleurs, c'est le principe des clouds. Je paye un minima pour un dino, je peux acheter de la base de données ou pas, je peux acheter des add-ons selon ce que j'ai besoin et je peux aussi prendre des supports ou pas. Soit du support 24 sur 24 ou bien pas du tout de support. C'est moi qui choisis ce que je paye. En termes de dino, on a des dino ce qu'on appelle gratuits. Hobby, c'est pour faire une petite application maison, par exemple. Et puis, finalement, tout ce qui est dino professionnel, on a des serveurs. C'est limite des serveurs, on va dire, mais avec un peu plus professionnel, avec beaucoup de mémoire et puis de la rétention d'informations, etc. Et ce qu'on appelle, vous voyez ici, par exemple, parce que vous parliez de l'autoscaling, pour faire du toscaling, il faut prendre l'option performance. Voilà, faire de l'escalabilité à chaud. Voilà, typiquement, il faut prendre l'option la plus chère. Les bases de données, voilà, j'ai des bases de données gratuitement, je peux faire 100 000, 10 millions de lignes gratuitement, sauf que pour les dino gratuits, ils s'arrêtent au bout d'une demi-heure. Ce qui fait, ce n'est pas pour faire quelque chose, un site en service, mais c'est juste pour tester des choses. Après, j'ai des standards, voilà, des bases de données standards avec une capacité définie et ça peut partir de 50 euros jusqu'à 4 500 euros par mois. Après, si je prends, je suppose, si je prends une base de données de 8 500 euros par mois, je suis limite C2Count ou voilà, quelque chose, une plateforme qui draine du monde. Voilà. Après, les addons, on a des addons pour monitorer, pour faire des logins, des logs, de faire des catchs et d'autres addons d'envoyer des mails, gérer plein d'addons. Et typiquement, j'ai un addon pour faire du monitoring de mon application. Voilà, ce qui fait pour gérer, voir ce qui se passe sur mon application. Eh bien, je peux prendre aussi des supports standards. Bon, quand c'est gratuit, vous pouvez aussi vous envoyer des questions au support. Après, vous avez des supports entreprise avec des temps de réponse, avec même des ingénieurs dédiés à votre compte qui peuvent répondre. Voilà. Bon, on a encore, on va dire, 10 minutes pour la démo. Est-ce que vous avez des questions avant de commencer la démo ? Sinon, on peut les poser après. On va dire, quand je commence à développer, je vais ouvrir mon visiel code, j'ai mon application, c'est l'application web. Bon, voilà, j'ai préparé, mon index.html, j'ai des choses ici. Déjà, depuis mon code, je peux dire, finalement, mon application, elle est destinée pour être déployée par Heroku. Je n'ai pas besoin de faire plus que ça. Je vais juste écrire un fichier qui s'appelle App.Gisson et je vais dire que finalement, Heroku, il va comprendre ce fichier-là, il va dire, voilà, je peux même récupérer le code depuis Git directement et les add-ons que je veux prévisionner, c'est Heroku Postgre, c'est la base donnée. C'est le seul add-on que je ajoute à mon application. Là, tout de suite, il comprend que finalement, je peux la déployer. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir sur mon Git, ici, et j'ai plusieurs façons de déployer mon application. Là, on va dire que c'est mon projet Git, je vais mettre dedans. Voilà, j'ai une première façon, il suffit juste de copier l'URL de mon projet, par exemple, depuis Heroku, et là, j'ai dit à Heroku, voilà le projet que je vais déployer. Je viens ici, je mets une fenêtre, je fais juste ça, et Heroku récupère mon application, il me propose de l'installer. Je mets un nom, je choisis est-ce que je veux l'installer en Europe ou en France, etc. J'ajoute des papelines et je configure. Et je clique sur un bouton, il est installé dans deux minutes. parce que la structure s'y adapte et j'ai dit finalement, j'ai mon fichier app.json qui permet de faire ça. Une autre façon de peut-être déployer mon application, je vais vous montrer la simplicité, c'est que je peux même dans mon fichier ce qu'on appelle les boutons au recours qui sont connus, peut-être vous allez les croiser quand vous travaillerez sur Git, il y a plein d'applications. Je prends un fichier Redmi, par exemple, je vais l'éditer et je mets juste une ligne dans mon code comme ça. Voilà, j'ai juste une ligne HTML que je commite. Bon, je vais le faire direct sur le master, mais parce que, et là, pardon, j'ai raté une épreuve, bon, il y a un problème. Voilà, ma ligne m'ajoute un bouton qui me dit déployer ses recours. Ce qui fait, je peux faire une appli pour tout le monde et s'il veut la déployer par un coût pour tester, il clique sur le bouton, ça va la refaire sur un coût. Après, s'il veut le payer parce qu'il veut vraiment la déployer en prod, il peut faire ça. ce qui fait, il n'y a pas de... Bon, je vais faire cliquer dessus. Bon, ça ne marche pas. Ce n'est pas grave. Ça me l'a fait plusieurs fois, mais c'est censé marcher comme l'autre. Bon. C'est juste, il n'arrive pas à récupérer le cache, en fait. Non. Bon, il dit qu'il n'a pas d'application alors qu'il a bien affiché. Bon, ce n'est pas grave, on va revenir dessus tout à l'heure. Voilà, ce qu'il fait avec un bouton, je peux déployer mon application. Une fois que j'ai déployé mon application, typiquement ici, je viens bon, je vous représente rapidement mon interface. J'ai des projets personnels. J'ai un compte, comme je peux avoir un compte d'entreprise, comme ici, qui s'appelle ComteBase. Voilà, c'est un client pour qui on a travaillé. Et voilà, il m'a créé, il m'a ajouté, c'est un compte d'entreprise pour le coup, il m'a ajouté comme utilisateur. Voilà, ce qui fait, demain, si vous faites travailler quelqu'un qui est à l'autre bout du monde, vous lui créez un compte, il a accès à tout, à l'application, au monitoring, voilà, vous n'avez pas besoin d'ouvrir des ports, appeler votre admin système pour lui créer une boîte mail, etc., plein de choses. Je reviens sur mon repo perso. Là, j'ai tous mes tests et j'en ai fait un, là, c'est celui que tout à l'heure, c'est le test, normalement, c'est le test FTD. Voilà, test touch. Et là, c'est mon application que j'ai déployée. Et là, moi, je vais revenir sur les étapes. Là, c'est mon application. Voilà, c'est tous les événements qui sont sur mon application, je les déployés tout à l'heure. Voilà, et c'est les add-ons que j'ai achetés. Bon, là, pour le coup, ils sont gratuits parce que si j'utilise la partie gratuite des add-ons, j'ai Heroku, c'est au post-gray ma base donnée, Heroku Connect pour synchroniser avec Salesforce, je vais faire la démo et j'ai fait un petit add-on pour faire des requêtes SQL. sur ma base, voilà, qui est gratuit. Voilà, après, j'ai les ressources. Si demain, je voudrais ajouter un add-on, typiquement, voilà, je viens ici, je tape, je tape l'importe, je tape log, par exemple, log DNA. Bon, là, j'ai trouvé un add-on qui fait des logs. Il me dit, voilà, je vais ajouter un log pour mon application, vers mon application parce que vous voulez la partie free. C'est gratuit ou bien, vous avez, voilà, c'est pour ce que c'est toujours pareil. On commence toujours par 5 euros, on termine par 60 000 euros. Je ne sais pas si ça fait, mais bon, et voilà, mais là, on va dire, moi, c'est toujours gratuit et voilà, et j'ajoute mon log, voilà, le log. Et quand je clique dessus, je vais arriver sur la config, je vais le configurer à Minimax, etc. Vous voyez, c'est très facile, je peux prévisionner des add-ons rapidement. le déploiement, c'est tout ce qui est, c'est tout ce qui est, on va dire, comment je peux déployer depuis Git vers mon truc. Et là, il détecte que finalement, je fais un pipeline, c'est ce qu'on appelle l'intégration continue, pour simplifier, et là, je clique dessus, et là, finalement, sur mon application, je fais une étape que j'appelais staging et j'ai mon application qui est direct branchée sur le master de Git. C'est-à-dire, dès que je suis modifié sur Git, je la commit, mon application et mes jours direct sur Eroco. Et ça, ça m'a pris deux minutes à faire. Je n'ai pas créé de config particulière. Ensuite, maintenant, je vais vous présenter rapidement la partie Eroco Connect, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et là, j'ai une application pour gérer, on va dire, je vais faire ça, là, j'ai une application pour gérer des biens immobiliers. Voilà, typiquement, je prends ça, voilà, j'ai, voilà, c'est une agence immobilière, j'ai des, voilà, c'est une application que j'ai récupérée sur Trellet. Et là, c'est une appli Salesforce. Par contre, je voudrais peut-être remonter ces informations pour mon site web de recherche parce que je suis agent immobilier, j'ai fait un site web, une application mobile. Bon, l'application que j'ai déployée, c'est une appli mobile qui récupère des données depuis Salesforce. Et là, pour le faire, finalement, je viens ici, je vais dire, je reviens sur le dashboard de mon application. et là, je viens sur les ressources et je clique sur mon add-on et reco-connect. Et là, qu'est-ce que j'ai fait au final ? J'ai juste dit mes objets Salesforce, je récupère l'objet propriété, c'est-à-dire les biens à vendre et les agents immobiliers, les brokers. Voilà, ce qui fait, comment j'ai fait ça ? C'est juste, je peux faire un, créer un mapping, par exemple. Je vous ajoute en live. Là, c'est tous mes objets Salesforce qui remontent. Bien sûr, j'ai juste mis ma connexion Salesforce tout à l'heure. New Mapping. Par exemple, je cherche Favoris. Par exemple, Favoris. C'est un objet qui s'appelle les Favoris. Et là, il me propose direct les champs à mapper depuis Salesforce. Et il me dit, je peux le mapper depuis Salesforce vers Database avec une fréquence toutes les 10 minutes. Et je peux cocher ici pour le faire d'une façon un peu plus récurrente toutes les 2 minutes ou même, il va checker toutes les 2, je pense, toutes les 10 minutes. Mais ça, parce que je suis gratuit, je ne peux pas descendre au-dessous de 10 minutes. Mais je pense quand on est sur la version entreprise, c'est 2 minutes. Et depuis Database vers Salesforce, je peux aussi dire, finalement, je remonte dans l'autre sens. Et là, il me demande de faire un external ID. Voilà, pour les gens qui connaissent et quand on fait de l'intégration. Après, je mappe mes objets. Je ne choisis que les colonnes que je veux remonter. Et là, typiquement, je vais dire, je vais remonter toutes les colonnes. Je ne sais pas si ça n'a pas grand-chose, mais voilà. Une fois que j'ai fait ça, je fais Save. Et là, il est en train de synchroniser mon objet. Il a récupéré les données depuis cette source et mes favoris sont dans ma base de données Heroku. Voilà. Si je clique dessus, Explorer, je viens sur les favoris que je viens de récupérer et il me dit il y a 2 favoris. Voilà. C'est des objets Salesforce. Voilà. Maintenant, si je viens rapidement sur mon application, mon appli ici. Voilà. Plutôt ça, c'est mon application web qui récupère les favoris que je viens d'ajouter. Bon, ça dépend des fois. Voilà. Ils sont là. Je viens de les faire descendre et là, il s'applique sur mon application web. Voilà. Ça, c'est plutôt la partie client. C'est le client qui a son portable et qui fait, voilà, j'ai décidé de faire descendre les favoris. Ils sont arrivés jusqu'à là. Ils ont transité par la base de données et recours. Ils sont arrivés sur l'interface web de mon application mobile. Typiquement, si je viens ici, je prends le bien qui est là, je vais l'éditer. Là, je mets FTD V2. Voilà. c'est le titre du logement. C'est le titre du logement. La rue, je vais dire Paris. Parce que c'est une base, on va dire... Là, j'ai sauvegardé. Je reviens sur ma partie, mon Iroco Connect. Il était là, normalement. Et là, je fais les propriétés. Et là, j'ai ma base FTD. Mais du fait qu'au final, bon, je suis à 10 minutes parce que je suis en version gratuite. Là, j'ai fait une modif. Je viens dire, je vais dépouler maintenant. C'est-à-dire, il va essayer d'encuperer les datas maintenant. Et si je reviens sur ma propriété que j'ai mis FTD V2 et j'ai mis Paris sur l'adresse. Voilà. Il me dit finalement, la donnée vient d'être modifiée sur Salesforce. Ça fait V2 et j'ai mis Paris dans l'adresse. Paris. Et là, il n'y a pas Paris. Finalement, il a pu synchroniser direct. Faites le temps que je clique sur le bouton, il a pu synchroniser avec la base aussi. Ça, c'est ce qu'il trouve sur la database et post-agré sur Roku. Et ça, c'est ce qu'on a avec Salesforce. Il est arrivé à synchroniser. Et si je reviens sur mon application pour faire un peu la boucle, je vais venir ici. Je vais regarder les propriétés plutôt les biens à vendre. Par contre, c'est comment il s'appelle ? Voilà. C'est celle-là. FTD. C'est une belle maison. Et là, j'ai FV2. Je viens de la faire sur Salesforce. Ça arrive direct descendu sur mon application mobile. et j'ai mis Paris. Je clique sur le détail. Bon, il n'y a pas de détail. De toute façon, je n'affiche pas les adresses sinon les gens vont piquer les biens. Voilà. Très bien. Qu'est-ce que je peux vous montrer ? Bon, là, on est à 25 minutes. Si vous avez des questions, sinon, je peux vous montrer la partie, on va dire, un peu plus intégration continue, mais je pense, je vous ai déjà montré un peu l'intégration avec Git, plutôt avec GitLab, GitHub plutôt. Et si vous avez des questions, voilà. Ce qui fait ce que je vous ai montré ici, c'est juste l'addon, on va dire, Iraco Connect, voilà, qui permet de synchroniser les bases de données Salesforce. Sachant que pour cet addon-là, je pense qu'on ne peut pas l'acheter comme ça. En fait, on ne peut pas, il faudrait avoir un compte entreprise et bien sûr, contacter le commercial Salesforce pour, pouvoir ce qu'on appelle provisionner des crédits, ça s'appelle des crédits au final, vous achetez 1000 crédits, 3000 crédits, vous allez les utiliser soit pour faire de la data, comme ce qu'on avait fait, ça veut dire provisionner, faire des transferts de data ou bien pour acheter des add-ons. Voilà, vous pouvez dire, vous avez 1000 dollars par mois d'add-ons. Voilà, c'est ça le fait, c'est un contrat minimal, c'est comme si vous achetez quelque chose et vous pouvez l'utiliser comme vous voulez, en fait. Voilà. s'il n'y a pas d'autres questions, je ne sais pas si on a encore un peu de temps Laura ou c'est terminé. Très bien. Voilà. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501